On fait le village. D'abord, El Villagio. Hop, 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 hop. Y Village The Visitors. Pourquoi Y Village ? Aucune idée. Je sais pas. Est-ce qu'il y a mi-village comme Resident Evil Village ? Pour faire un genre ? Ah, la traduction. Yes. Alors, viens, on va. Moi, je joue au Youksek. C'est quoi cette censure en 4... Le jeu turc. L'idiot du village, surtout. Pas l'Y. A propos du jeu. Alors, ça me trigger. C'est pas centré. Le à propos du jeu, il est un peu décalé à gauche. J'ai lu Batman. Désolé, c'est ainsi, sans doute. Réalisateur et scénario et producteur. Oui, il vaut mieux faire comme ça. Tu mets qu'une seule fois le nom et tu mets tous les rôles. Batman Gunduz et Latif Gungor. Développeur, ils sont 2. En gros, ils sont 2. Programmeur, ils sont 3. Ah non, Latif est déjà là. Donc, ils sont 2. Modélisation, concept de personnage et 2. Bon, ok. Mehmet, il a fait ça, la musique. Bon, c'est les téléchargements. On va dire, ils sont 3. Allez, on va compter le musicien. Donc, il y a un corps pendu à l'envers dans un drap sanglanté. C'est quoi ? Regardez l'image du cyclope, là. C'est quoi le délire ? C'est turc. Pourquoi ? C'est bizarre. On dirait un montage rigolo des copains. Donc, il y a une photo de cyclope. Alors, histoire, c'est quoi ? Oh, putain ! Je vais... Alors. Inspiré par un incident terrifiant en Turquie, les scénaristes de jeu sont écrits par un scénariste professionnel de film. Oh, oh oui ! Oh oui ! Tenez, gardez ça bien en tête, hein. Là, vous le gardez en tête. Et on reverra à la fin. C'est écrit par un scénariste professionnel de film. Voici l'histoire. Entre 1970 et 1980, un soir, un village dont le nom est gardé secret fut soudainement enveloppé dans le brouillard. Avec le brouillard, un groupe habillé en noir sur le même visiteur par les villageois envahit le village. Curieux de l'identité de ces personnages visiteurs, les villageois qui sortirent pour enquêter disparurent travers le groupe. Après cet événement, le village connu de nombreuses disparitions et cas de folie. La majorité des villageois restants quittèrent le village. Un autre jeu suit un personnage nommé Batu. Il s'appelle pas Batu, le mec qui a créé le jeu ? Non, Batuan, moi, ça ressemble un peu. Qui visite ce village pour ses recherches. La vie des Batu changée un jour avec une lettre mystérieuse laissée à sa porte avant d'avoir des cauchemars contre ce village dont tu ne connais pas le nom. La lettre contient seulement une phrase glaçante. Voulez-vous vous échapper à vos cauchemars ? Nous vous attendons. Le lendemain, le mystère s'approfondit. Une deuxième note laissée à sa porte révélée dans le village village Y. Criant les dangers qu'il pourrait affonder qu'elle ne sait pas qui l'appelle Batu ressemble à un groupe. Pourquoi on y va en groupe et tout ? Cependant, en mesure qu'ils approchent du village, la présence d'une personne sinistre avec un masque à gaz et effraie l'équipe. Tout le monde sauf Batu est effrayé. Car Batu prétend ne pas voir l'homme. Pensant que ses amis hallucinant de peur, il continue son chemin. Ah oui, au final, on arrive tout seul. Et tout ça, tu ne pouvais pas me faire une petite cinématique, c'est dommage. Un seul ami reste avec Batu, il se ressemble vers le village. Dans le village, ils sont accueillis par un local hospitalier nommé Hassan. Alors attention, on a un jeu écrit par un professionnel des scénarios du cinéma dans une ville modélisée échelle 1.1. Dans toutes les maisons, ils sont reprises. Attention, fuck le gars. Mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, Angel. De l'autre jeu. Scénariste pro a fait un film. Ah oui, les films turcs, on en connaît, les turkish nanars et tout. Je le déteste, mais pourquoi ? Il n'est pas obligé de te donner des jeux, Angel. Ce n'est pas la règle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour progresser dans le jeu, vous devez lire les notes. Pro de son cul de merde. Mais qu'est-ce que t'as ? Va manger, Angel, tu n'es pas dans le chat, il faut que tu manges. Il a dit papa. Alors pour progresser, il faudrait me lancer le jeu. Me faire clignoter un screenshot. Pourquoi ça te tient autant à cœur ? Il a vraiment l'air merdique le jeu, je ne comprends pas. Il est tout pourri le jeu. Bon, ça charge. Ça met longtemps à charger. Je veux voir l'architecture. On va littéralement faire une visite virtuelle d'un village turc. Moi, c'est ce qu'il dit. Tout ce que je vois, ce sera dans la réalité. Ça existe réellement en Turquie, ce que je vais voir. C'est 1.1, il a dit. Bonsoir, Angie. Angie qui m'a officiellement sauvé la chandeleur. On pourrait le dire. Bon, après, c'est aussi que j'avais la flemme d'aller chercher, que j'avais oublié. Lis la note en bas. Oui, je lis, je lis. J'ai lu les notes, c'est bon. En me donnant la recette de la crêpe sans gluten. Je vais peut-être essayer ça. Mais il faut que je me procure. Pourquoi tu me redemandes ça ? On a déjà lancé le jeu, mais on ne redemande pas la langue. Abattu ! Qui fait constamment des cauchemars sur un village turc. Ah non, mais il ne va pas me refaire l'intro ? Oh, je n'avais pas anticipé. La note dit... Ah non, il ne reprend pas tout, ça va. Une affaire personnelle. Mais tu te connais, c'est ton cousin. C'est bien, c'est chouette. Mais là, on dirait la fin du jeu. J'ai fini le jeu, vous allez ? Oh, le petit FMV, là. Oh, putain. Oh, putain, 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 putain. Faites qu'il y ait des cinématiques en FMV. Je vous en supplie, parce que le dernier FMV turc, c'était le mec qui vendait du thé. Ok, on va voir s'il sait que ça. Ah ouais, donc le héros ne le voit pas. Heureusement qu'on a lu le résumé, parce que je n'aurais rien pigé. C'est un mystère, je vois, l'équipe a peur et décide de ne pas entrer dans le village. Battu qui n'a pas vu l'homme. Ça, on l'a lu, en fin. Petite ambiance un peu stylée, la musique. Qu'est-ce que tu as battu ? Oui, j'y pense aussi. Tu es un ami, c'est accueilli par Hassan. Ah, parce qu'il est déjà venu au village ? Quoi ? Mais ce n'était pas dans l'intro, ça. Bon, il vaut mieux du FMV comme ça que de la 3D moche, en vrai. Bon, il vaut mieux de la FMV rigolote ratée aussi. Ça, c'est pour moi, pour mon petit kink. Ah, la 3D, la 3D. 1.1, c'est littéralement la Turquie. Littéralement le voyage gratuit pour vous, chez l'Ambataire. Tu connais Silent Hill ? Comment tout ça, il n'est pas dans le lit ? Avec moi ? Quoi, tu retrouves ton ami ? Petite ambiance, le village a réussi à t'échapper. Et puis, ce n'est pas du tout record avec le mec qui joue lui-même, là. Voilà, la Turquie. Bienvenue à Turquie. Ah, on joue en Azerty natif. Ça, c'est trop bien. Bonsoir, le fusible. Ah, il faut lire les notes. Je lis la note. Je vais t'aider de me faire confiance. Trouvez la clé et sont dans cette maison. Ils l'ont mise à l'étage. Je les ai vus. Ok, est-ce qu'on a un menu ? C'est... Non, je n'ai pas... À l'étage ? Ça va être compliqué. Oh, ça, par contre. Vous voyez des petits accros, là, paramètres ? Qu'est-ce que j'ai, comme... On va se mettre en normal, plutôt. Je ne sais pas si ça... Alors, écoutez le bruit de la pluie. Je ne sais pas si c'est une boucle merdique ou... Je n'arrive pas. Ah, genre, il faut que je laisse s'enfoncer. Il faut que je laisse appuyer pour ouvrir la porte. Hop, quand j'arrête... Mais qui fait ça ? Qui, dans l'histoire de l'humanité, a fait ça ? Laissez appuyer sur eux et un mouvement de souris, encore. Enfin, au clic gauche et le mouvement de souris. Mais là, il faut juste que je laisse appuyer sur eux sans bouger la souris. C'est juste... C'est stupide, quoi, mais... Ben non, ce n'est pas réaliste. Donc, ben, bienvenue en... Ah, il faut laisser appuyer. Je ne vais jamais m'y faire. Mais t'imagines qu'il y aurait une poursuite à la vitesse où il ouvre les portes, lui ? Bon, après, l'intérieur n'est peut-être pas 1.1. C'est réaliste en Turquie. Ah oui, peut-être. Ça va peut-être les portes turques. Ah, je peux me déplacer pendant qu'il y a la note. D'accord. Tu dois d'abord connaître le village. Après avoir lu ma note, tu mets la cassette. Mets la cassette et regarde. Tu comprends pourquoi le village est d'abord laissé. On n'a pas la cassette, tu ne vas pas échiffrer certains codes. Ok, donc là, c'est pour le scénario, on est obligé. Oh, ce n'est pas de l'Aurora Engine, mais ça y ressemble. Ce n'est pas le même mythoscope. Personne ne nous a cru à l'époque, mais la vérité... Ok, il y a un peu de FMV. En vrai, c'est cool. Je préfère ça que de la 3D moche. Pour les cutscenes, on va dire, ou les petits trucs comme ça. Mike, est-ce que je dis bonsoir, Mick Da Silva ? Bonsoir, Mike. Et ça, c'est juste... Si je n'ai pas regardé ça, je ne peux pas avancer ? Ah non, il y a autre chose. Il faut que je laisse appuyer. Mais on ne voit rien. C'est passé mon enfance ici. Je crois qu'il voulait vraiment faire un film pour le coup. Il a changé. Des choses bizarres se sont mises à rêver. On a commencé à évacuer le village un par un. On me demandait ce qui s'est passé dans le village. Je dirais que... Me souvenir de tout ça, ça me fait sentir comme si je l'ai revivé une nouvelle fois. Personne ne vivait plus dans le village maintenant. Ceux qui viennent de temps en temps rendre visite restent deux heures max. Je ne vais pas te raconter une courte histoire, mais comme j'ai dit, je ne veux pas me souvenir de toutes ces choses. Ce que vous voulez plus fort. Il était un mariage dans le village un jour. On était tous rassemblés, les femmes. On arrivait là, là. Pendant qu'on passait à travers ce chemin qu'on connaît. Et souvent, on avait une vieille femme qui nous a invité. En fait, c'est pas mal éclairé. Et la nana, elle parle ou quoi, donc ça va. On n'avait jamais vu cette femme avant. Oui, on lui a demandé qui c'était. Elle a lisé que ses pieds et ses mains et son visage étaient bizarres. Je suis toujours choquée quand j'y repense. Elle nous invitait à ce mariage. On s'est regardé et on a décidé de ne pas y aller. Dieu merci. C'était un mariage piégé. Les pieds de cette femme étaient à l'envers. Ah, c'était bizarre à voir. À l'envers, c'est-à-dire. Les pupilles étaient différentes aussi. Le curseur qui me trigger. Vous pouvez voir dans ses yeux qu'ils étaient tout noirs. Quand on est revenu, crémé en criant de partout. Personne ne nous a cru quand on leur a dit. Mais la vérité, c'est qu'on avait expérimenté quelque chose. Personne n'en a parlé aux autres, je ne sais pas quoi. Ça, c'était ça jusqu'au prochain big, gros événement du village. C'était Resident Evil Village. J'aimerais que les gens se parlent de ces petites choses pour ne pas que les grands événements se produisent. Oui, si on veut. Il y a un code. Regardez s'il y a un code. Mon rêve, ce serait qu'il est incrusté du... Ah non, ça va être chiant par contre. Oh, mais normal, c'est chiant. Tu ne fais pas un jeu vidéo où tu te poses devant la téloche, quoi. Personne ne parle de ces grands événements. Nos proches, les villageois, personne n'en parle. Je ne veux pas que se souvenir entre eux de ce grand événement. Mais c'est quoi ? On était des enfants à cette époque, bien sûr. Il y avait des gens plus vieux que nous, nos frères, nos sœurs. On commençait par quitter le village un par un. Ceux qui ont eu des terres, ils les ont vendus. Tout ce qu'ils pouvaient vendre, ils ont vendu. Ils se sont enfuis. Je pense que ça a dû arriver à la fin juillet ou à début d'août. Il faisait beau. C'était un bel après-midi, je me souviens, mes filles. Alors que les gens se préparaient à aller se coucher. Le temps a changé. J'ai toujours des frissons avec d'en parler. Incroyable. C'est une guerre de jeunes envers le village. Même s'il n'y avait pas de pluie, le souffle du vent était... On pouvait être entendu, c'était comme une tempête. Ça a commencé soudainement. Toujours les frissons. Nos anciens nous ont déplacés à la porte en disant on a des visiteurs. C'est ce que j'ai vu, je m'en fous. Je ne peux pas l'arrêter. C'était quelqu'un qui arrive en burqa, enfin un genre de burqa. Ils ont été curieux comme des enfants. Non mais là, c'est toute l'histoire du début. Donc oui, il ne fallait pas vraiment lire le résumé. Il fallait se taper ça en fait. Les gens ont été les voir pour les saluer. Il y a un brouillard qui a recouvert le pays. On ne voyait plus rien. La nuit torche à la main, j'avoue. Ils crient comme ça. On a vu nos oncles partir. Ils ne sont pas revenus. On a demandé à nos mères. Ils disaient de rester sans bouger, d'attendre. Personne n'a eu le courage de sortir pendant la tempête. Quand le soleil s'est élevé et que la tempête est partie, les enfants avaient disparu. On ne les trouvait plus. Donc certaines personnes, je pourrais vous donner les noms. Je peux donner les noms de quoi, de qui ? Je peux leur donner Islalamoglu. C'est une famille, Islalamoglu. Ils avaient disparu. Je ne sais pas. Quelques jours plus tard, leur corps est retrouvé dans la forêt. Ah ! La forêt appelée Foreigner Lake, le lac des étrangers. Même nous, on avait peur d'y aller. Mais nos anciens parlaient du fait qu'aucun des corps n'avait de sang ou de blessure. Alors, c'est long au niveau mise en scène. Bon, c'est un joli plan fixe, quoi. Il y avait les eaux brisées, le cou cassé. Ils ont arrangé une petite cérémonie chill, tranquille, pour les enterrer. Mais pas de signe des enfants disparus. Je ne sais pas si chill cérémonie, c'est le bon mot, mais... Certains d'entre eux ont vendu leurs affaires et ont quitté le village. Certains ne sont même pas pris la tête à vendre leurs affaires, ils sont juste partis. C'est leur valise et let's gong. Aucun n'est revenu. Ceux qui vivent toujours au village, ont dit qu'il y a des bruits qui viennent du lac, j'imagine. Non, des maisons abandonnées quand il y a du brouillard qui apparaît dans la soirée. Quelque chose de très sérieux est arrivée cette nuit-là. On en parle encore entre enfants, mais on ne demande jamais d'explication de nos anciens. Hop, tout le monde les ferme la bouche. On leur demande, ne fourre pas ton nez dans ces affaires-là. Ça y est, c'est bon ? C'était long, mais en fait, c'était juste le résumé du texte. C'est la version un peu rallongée plutôt du texte. Là, c'est fermé. Alors, la clé est à l'étage. Il disait, mais il n'y a pas d'escalier peut-être ? Il y a de l'investissement. Une nana qui a parlé pendant 10 bonnes minutes. Ah, on a le monstre à 90 degrés en perpendiculaire. Attends, je vais reprendre. Je vais vous le refaire bien. On va monter le son parce que là, il y a moyen de faire un truc stylé. Ah si, il y avait un morceau, c'était Allez, le vieux schnock a encore fait des siennes. Oui, voilà, c'est ça. Bon, presque. C'est plus Benny B, Benassi, mais c'est pas grave. La machine à coups, on reconnaît les assets. Du coup, je vais vous rebaisser le son de tête parce que ça risque de gueuler bientôt. Ah, mais c'est la maison des grincements ou quoi que ce soit ? Ah, d'accord, très bien. Je prends. Je ne prends pas. Je ne peux pas m'en saisir, jeune fille. C'est le Covid ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme ça, c'est bien cut. Oui, là, c'est bon. Je fais le double cut. Cut killer. Pour les amateurs genre de hip-hop. Ah, il pèse celui-là. Mais ceci dit, il n'a pas mis le même bruit de porte à toutes les portes. Ça, c'est déjà pas vrai. Ah, bonjour. Alors, il était censé avoir peut-être un bruit terrifiant. Bon, bah écoutez, on n'aura pas le droit. Tant pis, tant pis. Prends la clé. En vrai, tu vois, on va prendre la clé et on va parcourir toutes les pièces. Tu n'auras jamais dû venir ici et te faire peur mais tu n'as pas compris. Je sais que tu veux savoir qui je suis mais si je te le dis maintenant, tu pourrais perdre la raison. tu dois te concentrer tout à l'heure, mais t'en esprit sur la clé, vous en avez été. C'est quelque chose. Ok. Mais non, c'est le rocking chair dans le couloir qui fait qu'est-ce qu'il a dit sur le balcon, c'est ça ? Non, la loge du gardien, je ne sais pas quoi. Prends la clé. Bah, après, au moins. Et pas d'inventaire. Bonsoir. Bonsoir, bon petit top. Eh bien. C'est l'FC, c'est top. Mais Angel aussi, elle est top. Il faut que j'arrête de dire ça parce que les gens vont dire « Angel, elle est flop. » Mais pas du tout. Angel, il va y avoir qui t'agresse si tu joues à l'étale compagnie sans elle. Moi, je suis flop. Merci Bédin. Tu es flop et tu n'es pas un flop. Au contraire, tu le sais très bien. Bon, si jamais vous avez du temps et que la voix revient, n'hésitez pas sur la discussion au Discord. Prends le courant avec toi, tu auras besoin car c'est seulement en faisant votre truc. Au moins, tu pourras survivre. Ah, est-ce qu'on va avoir un équivalent de la Bible radioactive ? Mais malheureusement, je ne peux pas m'en servir. Je n'ai pas... Oh, ça va être un objet clean. C'est vrai que c'est sur Twitter. Oh, sur Twitter, ça ne compte pas, c'est Twitter. Personne ne le voit. Bon. On va explorer. Oh, d'accord. On ne va rien explorer du tout. De toute façon, j'ai... Attendez, je peux aller là ? Yes. Ah, mais c'est peut-être fait exprès. Voilà, tout est fermé. Bizarre ce... Enfin, il y a des gens qui... Oui, bon. Architecture, tout ça. Bon, bref. Alors, attention. Nous allons nous rendre... Nous sommes en Turquie actuellement. Donc là, c'est 1.1. Les mecs, ils ont été chopés de building. Ça va être ça, la loge du gardien ? Mais comment je fais pour voler là-haut ? Euh... Je ne vole pas, moi, frère. Jamais je prends de téléporteur. Alors, attends. Je me faufile là, peut-être ? Une grange. Oui, ça, c'est une grange. Ce n'est pas un truc du gardien. Alors... Alors, d'accord. Il y a des hommes en bocaux, des petites confiottes de bonhommes, quoi. 7-8-4-SM. Ah, c'est tous des 7-8-4-SM. D'accord. Mais ça, j'aime dire. Non, mais ça, c'est... C'est pour que vous ayez le temps pendant tout le mois de février. N'oubliez pas, le mois est plus court, quand même. Voilà. On va faire ça de temps en temps. Quand ça ira mieux, mais parce que là, il y a moins de feu. Vous avez vu, j'ai tout monté en une poignée de secondes. T'as, mais nez, je ne peux pas lire. Attends, je ne peux pas lire. Je suis sûr, c'est lui, sur le Discord. Là, je suis occupé, là. Tu peux bien, je suis en live, là. Alors... On ne voit rien, par contre. Par contre, on... Ah ouais, non, mais là, non, mais attendez. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit de faire, moi. Puis, je ne peux pas relire. Je ne peux rien relire. Mais je vais me paumer, je vais me paumer. Alors, si, c'est... On va voir. Attends, d'accord, je vérifie, je vérifie. On se trouve, c'est Angel qui dit les bêtises. Bon, ça va, c'est Angel. Pff, t'as eu le choix. Parce qu'une fois, tu m'avais contacté pendant un live et tu n'avais pas vu que j'étais live et tu me dis, oui, pour le truc, machin. Puis, je ne fais pas m'aider, je suis en live, on va me dire. J'ai juste envoyé un clé pour, oui. En rapport avec Top et Flop, bien sûr, sans aucun doute. Comment je t'embête. Enfin bon, je commence à comprendre pourquoi tu ne reçois pas les clés, quoi. Ah, ça va être salamare. Il me manque un peu de sérieux, je pense. Oui, bah, je me doute bien. Enfin bon. Eh, tu me demandes et puis, peut-être, je pourrais t'avoir des clés. Comment ça ? Pour sa clé ouvre et rentre chez toi. Avec sa clé, tu pourras voir une des portes verrouillées. Ouvre la coffre dans le champ et qu'est-ce que tu dois faire. Mais comment ça chez moi ? Ce n'est pas chez moi, c'est chez le mec chez qui j'ai squatté. Mais chez moi, je n'habite pas là, moi. Ah, regardez, il y a une fenêtre creepy là-bas. C'est creepy, ça ? De jump scare ? Putain, on l'entend. On l'entend de l'extérieur, là. Le rocking show. Je suis allé contre le gars parce qu'il a accepté tout le monde. Comment c'est tout le monde ? Oui, Renan. Ce n'est peut-être pas tant la co-beste qui n'a pas bien tenu. C'est peut-être bien baisse. J'étais seul et je pleure. Ah, la team du mercredi. Ah, oui, Seroths, c'est d'autres niveaux de stats aussi. Angel. Ah là, là, je comprends mieux pourquoi tu pleures. D'accord, d'accord. En plus, l'ambataire, il n'accède pas les cadeaux. Mais là, j'ai ouvert avec la clé. Putain, c'est qu'on ne sait pas trop, en fait. Non, là, c'était une pièce que j'avais déjà vue. Attends, mais c'est un autre endroit. Attends, c'est quoi, ça ? Oui, c'est un autre endroit. Non, j'ai déjà vu. Ça aurait pu me faire plaisir. Non, non, non. Au contraire, ce serait céder. Non, non, on ne sait de rien ici. Mais... Rentre chez toi, il dit. Chez toi, pour moi, ça va être cette maison-là où j'ai commencé quand même. C'est ce qu'il y a de plus proche d'un chez moi, mais... Et tout est fermé. Qu'est-ce qu'il dit, cette note ? Ah, là, c'est où j'ai popé, d'accord. Alors, à l'étage... Non, mais j'ai tout ouvert, là. Ça sert à quoi ce pilier au milieu ? Double porte sur l'Avignon. Ok, bizarre. Qui marche penché ou c'est moi ? Euh... Le Head Bubble, un peu ? Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On se voit Gabriel. Eh, mais non, tout est fermé. Là, il n'y a rien. Attendez, il y a un mot... Ah, si, il y a des portes. Ah, ben, si, la chambre de la gamine. Ah, voilà. Ok, les portes marron, c'est les portes qui pètent. Alors. La femme sur la cassette que tu regardais n'a pas tout dit. Après ce grand événement, le virge a beaucoup changé. Certaines familles se sont entretuées. Cette malle contient l'histoire de l'une de ses familles. Entrait le code et ouvrait la malle. La femme sur la cassette avait déjà donné la réponse au problème. Ah bon ? Quel mois ? Elle ne savait pas trop. C'était soit... Soit juillet... Ah, mais je l'écris en français ? Ok. Juillet. On regarde le mur derrière la maison. Où ? C'est un autoradio, le truc. Si tu te trompes trois fois de code, il faut que tu attendes. C'est quoi ce putain de système sur un coffre en bois ? Ah, les fantômes, ils sont vachement technologiques. J'ai crispé mi-fois vivement la fin de semaine. Ben, on y est en fin de semaine, là. Attends, on est bien vendredi, je ne suis pas fou. Il y avait marqué ? Ou sinon, regardez sur le mur, c'est ça ? Ah ben, la santé... Ben ouais, mais du coup, dans la cassette, elle dit le mois, mais elle n'est pas sûre, justement, c'est ça le problème ? Sur un mur... Ah ben, il passait à travers le... Ah non, il va. Mais non, mais vous ne voulez pas le cut, ne vous inquiétez pas, ça marque tout. Il est 3h30... Ah, c'est vrai, excuse-moi. Je vais travailler demain aussi pour avancer dans mon ouvrage. Ah, Gaï, 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 Gaï. Pauvre Jean-Guy, ben écoute, on pensera bien à toi. Alors, il y a... Ah ouais, il faut le mettre en anglais. Oui, ben non, je suis désolé, elle a dit les deux. Bon, ok, le mec n'est pas con parce qu'il s'est dit... Ah ! S'il faut que je les fasse remater toute la vidéo, les gens, ils vont give up. En vrai, pour l'instant... Bon. C'est comment dire. Je trouve que malgré le côté un peu rude, c'est dépouillé. Bon, le FMV, c'est un bel effort. C'est que le scénario n'a pas grand sens, mais... Pourquoi il a fait ça ? C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il n'a pas juste laissé taper le code ? Ça ne sert à rien, juste on attend, quoi, devant son jeu de mort, quoi. Avec ces incroyables images de creepypasta turc, là, derrière. Avec des masques d'Halloween nuls, là. C'est bizarre, mais ok. Mais là, il devrait les mettre, taper le en anglais, quoi. Ou alors, il fallait rentrer toutes les langues, quoi. Alors, Julie. Voilà, c'est Julie. Ah, c'est le village Y, le village Y-Koyou. On tape le flop dans le background. Ah, c'était nous, ça ? C'était vous avec les masques ? Ah oui, la petite, c'était Angel, c'était flop, et un méné plus grand, top. Puis moi, j'étais à la vieille au milieu, parce que je suis vieux. Ah oui, mais là, tu ne traduis pas, frère. Là, on rate du l'or, par contre. Je ne sais pas qu'ils ont disparu, 1986, c'est là, 2000. L'ancien habitant du village terrifié perd notre journal. L'ancien habitant du village qui était un enfant, elle n'est pas capable d'événements ribles. Parce que c'est vraiment des sons étranges, elle a commencé à attendre le village, elle n'est pas capable d'événements dans ce projet de tragedy. Pour l'instant, vous allez rester avec ça, mais la seule explication-là, vous allez, putain... Ok, il y a des fautes, top. Il n'y a pas une clé ? Bon, on va attendre un script en sortant. Ah, il y a une note qui a popé. Ok, d'accord. On va le bannir. Ah bah si, il a disparu. Même le mot, il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Maintenant, tu dois aller à cette maison et trouver le corps de cette femme. Après avoir trouvé le corps, enterre dans la tombe devant la maison. Si, ça sera fait, c'est Dieu va la malédiction. C'est la première malédiction. Tu n'as pas peur de mon chien, il ne te mordra pas. Ah, là, je ne peux pas bouger. Il y a des notes où je peux bouger. Mais est-ce que je sais où est-ce qu'elle habite ? Est-ce qu'il y a un indice sur son habitation ? Parce que... Ce n'est pas clair, cette histoire. En tout cas, le chien est gentil, le chien. C'est bon. Il ne va pas nous mordre le cul. C'est quand même très lent et on ne peut pas courir. Bon, c'est un peu dommage. Mais, les jeux de turcs, ça se sauve miraculeusement. On a connu pire. Il a mis des petites torches pour dire qu'il faut passer par là. Bon, c'est la maison en face. Il y a eu chien ? Je crois que je l'entends. Va à la maison mentionnée dans la note. Ouais, enfin... Il y a eu de go. No dogo around. Qu'est-ce qu'il y a des chips ? Non, il n'y a pas des chips. Alors, ce serait étonnant. Que l'asset de supermarché avec les chips, il soit dans un jeu turc. Pourquoi pas ? Non, là, puis de toute façon, il a refait le village turc 1.1. Ils ont été voir sur le terrain un vrai village. Ils ont repris le positionnement des maisons comme s'ils avaient un quelconque intérêt pour les autres. Ça n'a pas grand intérêt. Je ne sais pas. Moi, je crois que c'est... Ah, peut-être là, le caca. Il y a bien, ça. Je ne sais pas si c'est cette maison-là, mais... Je ne vois rien. Mais tout ça, c'est le jardin, mais il n'y a rien dans le jardin. Ça ne s'ouvre pas, évidemment. Eh bien, je ne sais pas. On ne sait que faire. Ça ne va pas être là, sinon il me le dit. Ah, peut-être là-bas, il y a l'autre torche, plutôt. Je ne sais pas, il y a plein de maisons allumées. Le cadas. Mais je n'ai pas la vision du cadas. Je n'ai pas la maps. Attends, c'est allumé, là. Peut-être qu'il faut suivre les torches. À la maison, à côté, il y avait marqué. Moi, j'ai été... C'était pas marqué à côté ou en face, non ? On va explorer. Parce que maintenant, le jeu, il est plutôt en train de me bloquer quand il ne faut pas y aller. Ah, mais c'était pas une capitale à l'entrée du village où je ne sais pas quoi. C'est le cousin de quoi que ce soit. Alors, je peux courir, mais putain, c'est lent. Ça y est, on s'emmerde. Ah, et puis là, je peux rentrer dans toutes les baraques, quoi. Donc, putain. Je vais rentrer dans une baraque jusqu'à temps que la note disparaisse en haut. Ça sera la bonne, quoi. Ah, là, je ne peux même pas accéder au petit palier, là. Petit perron. Ok. Oh, mais je peux sauter. C'est par où que j'étais rentré. Je suis rentré par où ? Je ne sais plus. Voilà. L'ordre, quoi ? Quoi ? J'ai juste vu, regarde le cadastre. Oui, bah, j'ai vu. C'est mauvais, sweet, 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 là. Mais pourquoi tu me dis ça ? Je ne suis pas son père, hein ? Il dit qu'il joue à l'étal, c'est ça, sans toi ? Qu'est-ce qu'il dit encore, celui-ci ? Il ne faut pas y répondre. Tu vas dans sa boutique et tu n'y achètes pas de société. Tu dis, oh, quel mauvais vendeur, celui-ci. Hum, hum, comme ça. Il dit, je suis flop. Putain, le salaud, il écoute le live. L'X3D, arrête de l'embêter. Je n'ai personne qui a voulu faire la voix de flop, en plus. C'est là ou pas ? Il va à la maison. Oui, mais je n'en sais rien, ça s'ouvre. Salut, c'est moi. Non, ça n'a pas l'air d'être là, mais bizarre qu'on puisse rentrer, ceci. Après, si tu veux échanger, on pourra te mettre en top, mais ça va faire bizarre. Putain, mais ce n'est pas un chien, c'est un putain de sanglier, le truc. Il était trapu, hein. C'est un vrai open world. Ben, à mon grand regret, oui. Alors, je vais dans la direction du chien, mais je devrais peut-être aller d'ahoui il vient. Ah, il faut que je fouille, parce que, ça se trouve, c'est là. Le dev, il est tellement obscur. Quel intérêt de perdre autant de temps à faire ça, en fait. D'accord. C'est quoi ? Il y a une note, mais je ne peux pas la lire, parce que, ça se trouve, je suis là trop en avance. Ah, bonjour. Excusez-moi, voyez-vous. Attendez, mais arrêtez de traverser. Ils m'ont refait le jumpscare de Gnarlihaï, qui traverse les murs, et je peux le voir. Mais c'est la maison ou pas, alors ? Il se passe des trucs, je me dis, c'est peut-être là. En même temps, l'objectif est toujours... Oh, c'est pas clair. En fait, un effort, putain. Faites jouer un jeu, votre jeu à quelqu'un qui ne connaît pas, et puis vous verrez bien. Je voulais que le mec, il s'arrache les cheveux comme moi, là, il vous changeait des trucs. En fait, on sent que ce soit plus clair. Attends, là, ça clignote, mais... Mais là, par exemple... Oh, il a mis un mur invisible, donc non, clairement, il ne faut pas j'aille là. Attends, le chien, il courait par là, je crois. C'est de rejoindre le Gien. Le dogo. De toute façon, Klex, il est jaloux parce que c'est ni top ni flop. Tu vois, lui, il n'est même pas dans le top et flop. Prochain succès, on l'a dit sur Discord. Gabriel, je crois qu'il a dit, ça mérite au moins 100 000 vues. Alors, on va au boulot. Mais je reviens en arrière, là, non ? Ah oui, merde, je reviens en arrière. Putain, je suis perdu. Je crois que ça, c'est là où j'ai déjà été. Je n'ai pas pu aller à l'étage. Bonsoir, Léa, les vénèles, la vénèles, les malades, c'est la même personne. À vous de jouer. Partagez la balle. Mais oui, c'est moi le 100 000, lui, c'était à pauvres 10 000. Ah oui, ah oui. Bon, après, j'ai dit le million. Comme Jean-Pierre. Bon, le chien est parti par là, mais on s'emmerde. Ça, ce n'est pas le jeu principal de ce soir. Surtout que Six Nights to Die, c'est à moitié une structure FNAF, je crois. Jean-Pierre fout le con avec le dé... Jean-Pierre fout le con avec le dé... On ne l'a jamais fait, je crois. Bon, bah, écoute, là, no sign of the dogos. Y'a où le chien turc, là ? Je ne peux pas courir longtemps. Ah, en diagonale, je fonce. Ah oui, je vais beaucoup plus vite en diagonale, mais c'est exponentiel, on dirait, là. Je vais sûrement que ça va au moins. Ah oui, putain, en diagonale, il... Il y a des petits pas de côté, là. La première réponse, c'est au pif, puis encore plus au pif, ça va être deux décades. Oui. Non, mais de toute façon, il y a un moment où on connaîtra toutes les questions, et Jean-Pierre fout, il ne pourra pas nous avoir. Bon, on y va de côté, on y va de diagonale, alors. En plus, je ne subis pas la perte de... Ton fond fait un rectangle parfait, qui, moi ? Qu'est-ce qui dit ça ? Ah oui, c'est vrai que c'est un beau rectangle. Ben oui, les cheveux tombent, que veux-tu ? Implantation. Trouve la clé de là. Mais... Mais c'est la bonne maison ? Ouais, mais trouve la clé de là, trouve la clé de là, frère. Où je la trouve, quoi ? Enfin, comment ça ? C'est pas moi qui dit, c'est Loulou. Ah, c'est Loulou ! Ah, tiens ! Eh ben, Loulou, écoute, je suis recommandé mes PC chez les deux Youtubers belges, la... Comment ils s'appellent ? J'ai déjà oublié. C'est parti faire des clés. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la chambre de l'heure, ce week-end. Top et flop. Non, ils ne font pas des PC. Bon, c'est un final effect d'avoir... Ah ben, les deux, ils font la même blague. Regarde-les, ils ont tapé. Attends, on va y faire la blague. Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié. Les deux... Enfin, peut-être, je viens dire les frères. Non, ils ne sont pas frères. Je ne sais pas où est votre clé de mort, là. Dans les cartons. Frites et chupilées. Ça se moque de mon front. OK. Non, je m'en fous. Je vois bien que je perds des cheveux. Tu vois que ça recule de jour en jour. Mais les cheveux sont là, ma foi, encore. C'est moi, le Youtuber belge. Mais non, mais il y a deux Belges qui font des vidéos de montage de PC. Et puis, après, il devient fou quand il regarde ce qu'ils disent. French Hardware. Oui, French Hardware, ils ne sont pas français. Oui, c'est vrai. Tu m'étonnes, je ne risquais pas de trouver. Ben, je crois que ce n'est pas la bonne maison, mais le script s'est déclenché. Mais là, c'est la sortie du village, non ? Est-ce qu'il y a le panneau de là ? Oh, hé, il me saoule ton jeu, Turkman. On va tricher un peu, là. On va tricher un peu. Il faut tricher, il faut tricher. Ah oui, et puis Y Village, The Visitor, Full Horror Game. Ah, juste 50 minutes. Il n'est pas long, en fait. Je suis le premier streamer transfrontalé. T'es cramé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme connerie ? Attends, je vais juste voir c'est laquelle maison. Go to the house, mansion in the notes. Ok, donc ça, c'est, il a fait le coffre. Ok, donc là, il fait le coffre. Attendez, je regarde. Alors, on va mettre ça en vitesse plus de type qui va vite. 1 x 2, vas-y. Alors, il y a la maison en face. C'est, ben, il va. Ouais, alors, attends. Si ça se trouve, c'est la maison en face, hein. Hop, hop, hop. Il regarde, pif, paf, pouf. Il regarde, pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la maison en face. Il y a la petite cabane. Non, les chutes, il n'y a rien. Ah, un youtubeur, une vidéo. Ils ont dit qu'une marque chinoise n'est plus la merde, alors que c'était la marque web de Toshiba, oui. Après, est-ce que Toshiba n'est plus la merde, peut-être, mais... Ok, il y a une autre. Mais il continue, il prend le même chemin que moi. Il y a la première torche. Il va falloir des problèmes cardiaques. Ben, j'en ai des problèmes cardiaques. Non, non, puis mes cheveux, je m'en fous. Quand ça sera tombé, ça sera tombé. Oh, non, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Ah, c'était une autre baraque sur la gauche qu'il fallait ? Non, a priori, non. Kendro, non, c'est Lore Noobiland. Mais je l'ai vu quelque part, hein ? C'est pas une française, ça ? Alors, moi, j'ai peut-être déjà vu une de ces vidéos. La maison, on ne peut pas rentrer sur le perron. Là, elle fait toutes les maisons que j'ai faites. On peut faire comme Squeezie, sinon, c'est-à-dire... Ah, oui, les implants. Ok, je croyais que tu parlais du jeu. Il y a une autre petite baraque, c'est celle-là. Non, non. On doit déjà dépanner. Ah, oui, voilà. Enfin, une petite YouTube, c'est plus de vie que moi, hein ? Techniquement, pour moi, c'est... C'est comme regarder Squeezie, hein ? Ah, il continue, le chemin est quand même le même que moi. Mais il y a une autre route. Mais il y a des routes partout, tu ne peux pas te repérer, putain ! Voilà, c'est la maison qui clignote. On n'avait pas été. Mais il va dans la baraque où on a eu les jumpscares, mais moi, je n'ai rien trouvé là-dedans. Mais elle ne commente pas. Ah bon ? Dans le calveau, tu parles d'une... Un jour, vous allez me voir, je serai crâne rasé, puis ça sera tout, hein ? Face, soit... Ah, oui, je parlais comme ça ! À la Max Payne 3, bah, attends. Je ne vais pas exagérer. Ah, peut-être une baraque que je n'ai pas vue, là. Si, il n'y a qu'une roue de vélo dedans, quand on... Bah, si, c'est là où il y a les jumpscares, je crois. Ouais, l'aspirateur, c'est ici, je reconnais. Attendez, là, je suis toujours en train de regarder la... On regarde la let's play, parce que je suis coincé, déjà. Parce que il y a le jumpscares du tiroir. Et il n'y a rien. Alors, j'ai raté un truc, mais... Enfin, un petit peu de beatbox. Bon, il cherche bien la maison, mais... Eh, non. Il se dit, bah, putain, c'est forcément là, j'ai fait toutes les eaux de baraque. Mais non, c'est pas là non plus. Eh ben, il est paumé comme moi. Il court là où il y a eu le chien. Parce qu'il faut que je suive le tracé, parce que, si ça se trouve, il est tourné à un endroit où je n'ai pas tourné. Mais il court dans des chemins où il n'y a pas de maison. Donc là, il se perd, quoi. Il arrive à la sortie du village. Et là, le mec lui dit... Il va lui dire, trouve la clé. Voilà. Trouve la clé, trouve la clé. C'est juste que la clé n'est peut-être pas loin, en fait. Il cherche comme un darné. Il tourne autour de la maison. On dirait mon let's play. Enfin, elle, pardon, si c'est vraiment une... L'or. C'est une madame. Ben non, l'or, elle n'a pas trouvé mieux que moi. Fouille dans les cartons. C'est quoi, ça ? Elle est où, là ? Elle est reparti se balader quelque part. Eh ben, putain. Je crois qu'elle a give up. Elle est où, là ? Elle est où, là ? Il y a eu une autre baraque ? Ouais, il faut prendre un autre chemin un peu au pif. Je ne sais pas trop où, mais... Genre un chemin qui monte, là ? Genre peut-être là ? Ok. Bon, elle ne m'a pas vraiment aidé plus que ça. Au final, elle a juste confirmé que... Ah, il faut suivre le chien. Ben ouais, mais le chien, il ne la voyait pas tout le temps non plus. Battu. Il y a un chien ici, ça pourrait être l'endroit mentionné dans la note. Non, mais le chien, on l'a vu avant, battu. Oh là là, c'est scary, regardez, là-haut. Il y a un truc qui bouge. D'ailleurs, fun fact, vous savez le monstre dans le jeu d'hier ou d'avant-hier où il n'y avait que les bras et la robe ? Vous voyez ce jeu-là ? Ou d'avant-hier, vous voyez, l'orangeï, là ? Eh ben, en fait, il y a un mec sur la discussion Steam qui demande « Oh, j'ai eu un bug, machin, et j'ai aussi eu un bug, le fantôme, il n'y avait que des bras, il n'y avait pas la tête et le corps, c'était un bug. » Et le deb lui fait « Alors, à propos du fantôme, ce n'est pas un bug, c'est du design, c'est comme ça. » Ça me fait rire. Je trouvais ça très drôle. Tu sens qu'il le disait, genre « Mais attends, c'est pas gentil de penser ça. » Ça me fait rire. Je ne crois pas que j'étais censé monter, que l'échelle, je n'aurais pas dû pouvoir monter. Ah, c'est très drôle. Bon, on y va. Il y a une ambiance détendue. Ah ben, attends. Depuis tout à l'heure, il me fait des portes à la con, et là, tu appuies une fois, ça s'ouvre. Et je ne peux pas fermer. Non, mais c'est vraiment qu'en fait, le système d'ouverture de porte, il était lié à l'élément 3D de la porte. L'animation était fournie avec, ceux de l'autre maison, et il n'a rien touché, en fait. Il l'a fait avec, parce que sinon, il unifierait les portes. Il n'y a aucune raison de... Enfin, c'est un mécanique de gameplay, ce n'est pas un mécanique de porte, quoi. Ça n'a aucun sens, ce qu'il a fait. On peut manger des potips, quoi. Donc oui, je pense que c'est ça. Il a dû télécharger un assets de porte avec... On va avoir les yeux qui louchent, là. On va avoir les yeux qui partent en brille, si on fait la Ouija, FDR. Il a changé en cours d'autre, peut-être aussi, mais ça me paraît bizarre de te faire chier à implémenter un système aussi chiant, parce que vraiment, il ne faut pas bien l'intérêt de te prendre la tête à faire ça. Tu connais la Layers of Fear ? Tu connais la peinture, relu, relu. Tu connais la Blober Steam ? Tellement, tellement... Ah, pardon, excusez-moi pour le Jumpscare. Oui, c'est ici. Merci bien, parce que je ne le voyais pas. Renverser la confiture de tomate n'existe pas. C'est pas le même bruit que... Non, mais le bruit, oui, le bruit, je suis d'accord, mais ça s'ouvre de la même façon, selon comment toi, tu pousses. C'est pas lié à la porte, en réalité. Ah, les grosses portes... Allez, il aurait mis ça sur des grosses portes coupe-feu, il fallait laisser appuyer, sinon ça se referme tout seul. Ça aurait du sens. Jumpscare audio, pif. Ah, bah, alors, c'est pas gentil, mais je peux rentrer ou pas ? Bah, c'était séance coup de pied dans la tronche, quoi. Nice, nice, nice. Un gros caillou, là. Prends la clé, peut-être que c'est la clé de la chambre où elle a caché le corps. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je réenterre la meuf devant. J'avais déjà oublié ma mission. T'as un petit menu, là, pour nous rappeler qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, frère. Ce serait pas mal, ça. Que ça s'ouvre, là. Et puis, toutes les portes de cette baraque... Je crois que c'est toute la baraque entière qui est préanimée, en fait. Prends le cadavre à la tombe, le courant que je t'ai donné, il a ce droit, t'as le fatia. Si la malédiction est levée, un pigeon blanc viendra à la tombe. Oh, bah, c'est très... Ah, bah, c'est là. Bonjour, madame. C'est très codifié, quoi. Je vais l'emmener au jardin pour l'enterrer. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, bien joué, le bruit de la mouche. Très agréable, en tout cas. Et il a fait... Ah, ça fait du bien, un petit cadavre. Parce qu'elle est lourde, c'est ça ? Oh, putain, elle a plus lourde, là. Ah. Est-ce que ça me bouffe ma stamina, non ? Oh, chien ! Mais comment il est rentré ? Mais en fait, c'était elle qui laissait les notes, non ? C'est ça ? C'est vrai, juste parce qu'elle est lourde. Ah, mais c'est insupportable, par contre, la mouche. Fusible, il va chez les voisins et fait des trucs. Ah, c'est là. Faire une tombe. Allez, hop, je le fais. J'ai une pède magique. Ah, merde. Lis le corps en Z. En Z ? En Z, c'est là. Au nom d'Allah, le ton est miséricordieux. Très miséricordieux. L'ange Allah, ok. Ah, faut que je fasse dans l'ordre ? Attends, je ne sais pas. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah, Fathia. Oui, le truc de Fathia, nous avait dit. Oui, mais comment je fais pour lire ? J'essaye d'appuyer sur 1, mais... Un corbeau. Ah, c'est raté, alors. Mais non, parce que... Suis-moi. Mais non, c'était censé être un oiseau blanc. Mais non, parce que... Attends, attendez, attendez. Mais je n'ai pas pu choisir. Pourquoi je peux retourner à la maison ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il fallait lire le truc de Fathia. J'ai appuyé sur 1. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Parce qu'il m'a dit si ça marche sur une colombe ou je ne sais pas quoi. Un oiseau blanc, c'est ça ? Puis le fait qu'il me propose de... J'ai fait beaucoup de choses. Elle s'est gagné, il avait les jambes un peu, oui. Parce que j'ai mal lu la note, du coup. C'est pour ça qu'il me dit ça. Un pigeon blanc. Alphathia, ce n'est pas ça que j'ai lu, je me suis trompé. Mais de toute façon, j'ai appuyé sur 1, il ne s'est rien passé. Ça n'a même pas enlevé la note, en fait. Et mon perso, il n'a rien dit. Je n'avais pas été voir en haut sec. J'aurais peut-être dû... Attends. Je suis désolé, il semble que le corps n'est pas le seul problème de cette maison. Sors et suis la fille, on dirait que nous n'avons pas d'autre choix. Ouais, d'accord, ok. Au moins, on est sûr. Il y a des parenthèses, ces gens, ouais. Premier du corps, mon corps, d'accord. Mais c'est bizarre, on aurait dit que j'avais un choix, justement, tu vois. Que j'aurais pu... Un choix entre 4 versets, là. Enfin, ça ne sera pas. Je n'ai pas les termes techniques. Je ne l'ai déjà pas pour la Bible. Enfin, en même temps, pour les jeux sur la Bible, il n'y a pas trop besoin d'être pointu, parce que tu tiens avec des fusils à pompe à l'eau bénite. Donc, ça va. C'est assez malléable, comme l'or. Ça crée l'imbérente. Bah là, ça va. À part la maison un peu éloignée, j'avoue. Non, mais le coup du chien, pour se repérer, c'est bien. Mais il faut que le chien, il m'attende, du coup. Non ? Alors, je te suis. Oui, bonjour, madame. Faites du cheval, paraît-il. Attends, je ne pouvais pas la suivre. Oui, c'est vrai que très arquée. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai cru qu'il fallait faire, mais bon, moi, je n'avais pas de base. Là, on est sur du jaunty à niveau de l'animation. Elle a une putain de hitbox. Je ne peux pas l'approcher plus. Là, ça coince. On va la chauffer à ça, peut-être. Non, d'accord. Regarde, gamine. Hé, je monte à l'échelle. Il sait faire ça. 360, stynoscope. Dunk. Je marche sur sa hitbox. Il a mis haut, la hitbox. La vache, mais qu'est-ce que c'est que cette putain de hitbox qu'elle a ? Je lui marche dessus, là. C'est un petit totem, là, CSGO, là. T'as vu, je connais les termes et tout. Je vais arrêter, ça va casser le jeu. Il ne faut pas casser le jeu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une save, donc... Pop, pipop, pipop, pipipop, je me dindine, je me dindine. Mais hé, qu'est-ce que c'est plan ? C'est prank. Vous avez des cheveux en plastique, tout de même. On s'en mènera un petit peu. Mais c'est pour faire peur ou c'est parce que j'ai un niveau de pile ou quoi ? Pourtant, ça ne me l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on a presque 10 balles sur ce jeu. Oh, quand même. Mais il y a une petite originalité. Ah, il n'y a pas de map. Bon, ça, Joey, non. Il n'y a pas de map. Il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas de récapitulatif des notes. Je ne crois pas. Il y a ça, c'est tout. Non, non. Il n'y a pas de pousser plus loin, fais voir. Ah oui. Quel joli. Allez, tchou tchou. Entre, elle va te raconter l'histoire. Ok. Ok. Bonjour. Bonjour. Ah, la maîtresse. Je m'assoye. Non, je ne m'assoye pas. Petit bonhomme, ils sont tout ratatini. C'est marrant. C'est très le masque à gaz par ici. C'est la chim. La chim masque à gaz. Ah, il a remis son système de porte, tiens. Il se dit, là, je vais peut-être remettre le système de porte. Ah, bonjour. Tu n'approches pas trop, écoute. Non, mais frère. Non, mais tu t'es cru. Attendez, on va lire, mais quand même. Il faut que je vous enlève aussi, attendez. Ils sont fous, les mecs. Ils sont fous. Eh, oh, frère. Alors, nous sommes allés en vie de jouer avec mon père puis l'interview d'un accident de la route. C'est rap god, quoi. Je suis devenu prisonnier à la photo du Roulon. Puis toujours, mon père s'est toujours senti qu'on parle des diébres de 10 ans. Ma mère a détrucé le bêle-saint. On dit que je ne pourrai plus jamais marcher. Maintenant, on peut être que ça a été le voir la même vie. Je n'ai plus de centièbres de l'aide. Pour qu'elle puisse marcher. On dit qu'il avait une solution. On me souvient de sacrifier quelqu'un d'autre. On s'est d'accord avec les démons. Ma mère avait choisi ma cousine. Ma mère avait perdu ses parents à l'âge de le droit d'an. Elle a été orphelant. Ma mère a perdu la raison. Elle a occupé la gorge de ma cousine dans la forêt. Elle a dit qu'elle avait respecté la cour. Elle a dit que je retrouvais la santé avant le ministre. C'est-à-dire que je pourrais marcher à nouveau. Ma mère attendait avec un patient. Il était presque minuit. Le grand événement s'est perdu. Le village a été zoûte. M'enveloppé, debout. Une foule est arrivée. J'étais emmené par les visiteurs. Ce sorcier a ruiné la vie de nombreuses personnes. Au voyage, j'ai caché un livre de sorts. J'ai débatant pour le seul livre. Qui t'a maintenu en vie ici pendant deux ans. Tu as rencontré ma cousine qui a été sacrifiée pour moi. Bordel de merde. Mais il est fou le mec. Il est fou le j'te armé quoi. Et en plus il va tout lire. Il va tout lire. Bonsoir Mickle. T'es arrivé en plein rap. Il a invoqué l'entité. Je faisais le rap god voyons. Fallait que ça loge en moins d'une minute pour le shorts. Mais lui aussi il fait un peu rap god un peu. Ça a dû être accéléré. Non mais c'est bon frère. Arrête. Lui aussi ses sentences a accéléré sa voix. Donc en gros il y a le gamin accidenté. Ils ont fait appel au démon. Et du coup voilà. Est-ce que je peux jouer ? Mais ils sont j'tarbés. Ils ont dû oublier. Ah merde en fait on avait pas mille l'or. Ils ont tout balancé. Est-ce que vite vite. Ils sont vraiment fous. Je viens d'apprendre cette histoire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer. Fais ce que l'enfant dit. Et bon le livre le sort est live. L'endroit est infesté d'être maléfique. Ils savent que tu viendras pour le livre. Donc avant d'y aller tu dois renforcer et protéger ton esprit. Ouvre le Coran et lis les sourates. Alors Ali Klas, Anas et Al-Falak dans tes paumes. Faut-être sur ton corps. D'accord. J'ai un peu devenu australien dans le sorcier. Ok. Un sac noir. Ok. Alors lis le Coran. Maintenant là. Ah c'est dans quel ordre. Ah en fait c'est des pages. Ah oui. Mais je ne les lis pas vraiment. Par contre le jeu. Là le fait qu'il n'y ait pas de gameplay lié au sourate. Ça voudrait dire qu'il faudrait que pour moi je les lise. Pour moi même. Attention les gars. Attention là. Si ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Je pense que je suis prêt. On va dire que c'était pour déclencher le trigger. Bon la maison du sorcier. Mais où est-elle ? Eh bien ça je ne sais pas. Un peu. Ouais. Un petit peu. Ouais. Ouais. En vrai. C'est dans sa religion. Pour lui c'est comme moi qui. Comme dans un jeu quand tu prends un crucifix pour tuer un vampire. Tu vois. C'est pas la vraie religion. Mais c'est une croyance que c'est quand même lié. Tu vois pour nous ça paraît plus naturel peut-être. Quelques phrases seulement. Mais oui en plus. Alors un sac noir il dit. Donc ça c'est la maison de la mère. Ok. Moi je redescends. Avec un sac noir à la porte. Ok 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 ok. Alors attends. Est-ce qu'il y a un sac noir ? Mais c'est un truc qui aurait été rajouté du coup. Donc oui. Ça peut être une des maisons que j'ai déjà visité hier. Après il n'est pas très long. Ça a un peu perdu au début. Mais je pense qu'on est bientôt à la fin du coup. Là il y a juste à cramer le livre. Ça aussi. Cramer des livres. Donc en gros. Mais moi je suis vivant. Parce que c'est moi qui étais le gamin handicapé en fait avant. Je ne m'en souviens pas. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien à voir. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Et là il est bien sûr que c'est espacé. Les maisons. Il faut courir en diagonale. Deux fois plus vite. Ça c'est une petite astuce. S'il y a une course poursuite. Il faudra s'en souvenir. Ce qui ne pourront pas nous rattraper les michats. T'es droite gauche là. Alors attends. Il y a une baraque là. Comment qu'on rentre là-dedans ? Où c'est-il qu'on rentre ? Tidon. Après c'est surtout des symboles un peu. Même pas vraiment accurate. Même les symboles chrétiens dans les jeux vidéo. C'est oui. T'as le crucifix inversé pour dire c'est l'antéchrist et tout ça. Mais c'est devenu des rêves comme ça culturels. Mais ils ne sont pas tant religieuses que ça. Bon là il n'y a pas de sac noir. Donc je n'ai pas envie de poursuivre là. Mais là non plus. Un sac noir. Vous croyez que ça aurait pu être mal traduit peut-être ? Là je suis revenu dans ma maison de base non ? Non. Symboles hollywoodiens. Oui voilà. Oui voilà. Ça a été hollywoodini zépier. C'est trop mainstream. Sauf que je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas trop où je vais les gens. Est-ce qu'il y a une bâtisse ? Ah oui il y a un mur invisible. Donc là il n'y a pas question de... Un mur invisible. Mais en fait non. Mais en fait si. Non ? Je ne sais pas. Attends il y a de la lumière là-bas. Je ne sais pas mais je ne vois rien. Je ne sais pas ça. Est-ce que tu as été là ou pas ? Je suis où ? Non mais je suis là. Ah mais il y a des murs invisibles partout. Non mais là il ne faut pas être là. Après il y a le truc des... Oui mais ça c'est un peu dans toutes les religions. La possession tout ça aussi. Bah disons que j'imagine que les autres religions n'ont peut-être pas forcément le droit de représenter. C'est peut-être un peu plus mal vu. Tu vois c'est... Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Mais mes chers amis... Ça doit exister. Bah en fait ce n'est pas le premier jeu turc qu'on a ce genre de légende là. C'est pas directement avec le Coran et tout. Mais malgré tout il y a eu des petits symboles. Gabriel sur Discord. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ? Attends Discord. Qu'est-ce qu'il a mis ? Putain de merde ! Oh c'est horrible ! Comment tu as fait ça ? Tu as utilisé quoi ? Un truc de... India non ? Oh tu as mis Sarkozy la dernière. Putain dégueulasse. Logiciel ProRat. Bravo. Ah c'est terrifiant. Parce qu'en plus ce n'est pas juste ma tête. C'est un peu ma tête mais... Même sur le visage. Ce n'est pas que mon visage. Ah si si c'est mon visage sur la tête Azidam. La dernière est Curseway Sarkozy. Sarkozy est flippante quoi. Bah remarque. Et ça me donne une idée de... Si j'étais... Ouais mais ma forme de crâne n'est pas comme ça. Parce que je vois bien que c'est le crâne Azidam. Normalement elle est un peu déformée là. Je dois avoir une petite buste. D'accord. Et bah je te mets un flop déjà. Je ne suis pas d'accord. Du cristal d'autorale dans ce lip. Bon bah en attendant je ne sais pas où il faut aller là. Chiant. Non mais les maps trop grandes on peut aller partout là c'est relou. D'accord je me sors de là. Ah putain je me suis enfermé. C'est indigestion. Aïe 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 aïe. Et bah repose toi. Repose toi. Tu n'avais pas vu quoi ? Que c'était Sarkozy ? Il peut même pas être que fusible. Ah ça tu veux dire ? Ah oui. Je ne sais pas si c'est un très glorifiant. Bah là il y a une barraco loin. Mais je ne pense pas que je puisse y aller. Oh mais non mais là il va y avoir des murs invisibles. Regardez c'est vachement loin. Ça ne peut pas être là aussi. Je ne sais pas. Il y a quand même des torches. Putain mais c'est gigantesque. Ah non mais il y a un mur invisible. Oui oui. Oui non je ne peux pas y aller. Putain ça c'est con. Il se fait chier à mettre des barrières des fois. Puis des fois non. Oh ça me saoule là. Avec un sac noir à la porte. Ah à la porte. Ah je n'ai pas forcément regardé précisément la porte. Bon là non. On va vérifier bien. Enfin quoi que si. J'ai regardé les portes quand même. Si bah si. Pas de sac noir. Avant que ce soit mal traduit. Mais bon sac. À part bag. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin il y aura un truc noir. Même si c'est un tissu ou quoi. Je le verrai quoi. Paraclin. Qu'est-ce qu'il y a comme un sac noir ? On y va en quinconce. Pour aller plus vite. Qu'est-ce que c'est là ? Oui ça si je sais. On avait été voir. Je crois. Est-ce qu'il y a un sac noir ici ? Non mais celle-ci on ne peut pas rentrer. C'est celle qu'on ne peut pas rentrer. Ouais. Non. Mais c'est marqué en dessous de ma tête. Marqué là. Mais c'est tout ce que j'ai comme info. Mais la note elle-même. Non je ne l'apprends pas en fait. Ici c'est quoi là ? Attends il y a un. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ce n'est pas la maison. Je n'ai jamais été là. Il n'y a pas de sac noir. Non mais ça c'est ma maison de début ça. Oui putain non ? Oui mais si je suis revenu au début. Mais putain. Est-ce que la maison en face tout simplement ? Non pas de sac noir. Sac noir à l'extérieur on est d'accord. Parce que sinon je ne peux pas y arriver en fait. Mais là j'ai tourné en rond. Si c'est un pompilop de fou. Comment ça me pompilop ? Est-ce qu'il y a un sac là ? Non il n'y a même pas de porte. Non. Mais là je reviens. Oui j'ai déjà été. Là c'est la maison. Eh ben non. Accessé là. Non mais là je tourne juste en rond. Je reviens là. Ben non. Ça va signer la fin des aventures turques. Alors dis nous en Turquie ça va s'arrêter là pour ce soir. On va aller voir le gothi après. Il n'y a pas un petit sac mort ? Je ne me souviens pas de cette baraque. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est celle-là ? C'est un sac ça un peu non ? C'est comme un sac. C'est une mauvaise traduction de bûcheux de bois. Peut-être ? Non ? Bon d'accord. Pardon petit microphone. Je ne voulais pas te faire de mal. Excuse-moi. Parce que là c'est mon micro. Il faudra que je rachète un alligator. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas ? C'est où ça ? Oui. Non mais là tout ça j'ai fouillé. On a déjà fait. Evidemment. Après ma petite GoXR. Après je ferai des bonnes blagues. Je répéterai 40 fois le même mot que je s'en pleurais. Je ferai des mots rigolotes. On ne sait pas. Ça se trouve que ce n'est même pas un sac. Il y a le mot sac. Mais qu'est-ce qu'on a eu des grosses erreurs de traduction jusqu'à maintenant ? Pas tant que ça. Non. Je vais retourner à la maison de la mère. Alors oui. 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 C'est bien beau de dire je t'ai mis un sac. Mais mec t'as vu la taille des chemins ? Dame up. Brudis. Il n'y a pas de sac. Non. Il n'y a rien. Après c'est un cul. C'est un gros cul après. Un gros cul de sac là. Est-ce qu'il y a quoi ? Je me balade. Il n'y a pas auto. Et je peux quitter le village peut-être ? Cravate qui nous unit. Ah ouais. Non ça. Ça j'avoue. Mais là je me quitte le village en fait. Il a fermé la map quand même ? Il s'est dit bah personne ne va quitter le village quand même. C'est mon jeu et c'est trop bien. Il faut que tu la trouves. Pour l'instant je quitte le village. Écoutez. Ah bah non. Là je ne quitte rien du tout parce qu'il y a mieux envie. Mais quelle idée de le mettre aussi loin ? Oui c'est ce que je cherche. Un genre de sac poubelle tout à fait. Mais la seule poubelle que j'ai trouvée c'est le jeu MDR. Bon. Il y avait un peu de personnalité le jeu. Vite fait. Enfin c'était aussi un peu la foire aux conneries quand même. Mais bon bah vraiment. Il faut être fou pour faire des maps aussi grandes quoi. Ce n'est pas intéressant de marcher un jeu vidéo sans rien faire d'autre en fait. C'est pour ça que les Walking Simulator ils mettent des dialogues. Ils mettent des trucs à faire en marchant. Ce qui n'est pas beaucoup mieux mais. Quand tu ne mets rien du tout. C'est pas bien. Ça c'est quoi ? Ça c'est la maison de qui ? Ça je ne sais plus. C'est fouillé mais ça on l'a déjà fait tout ça. Ah si c'est la maison au 3. Mais attends non je n'ai jamais été. Il y a un sac là ou pas ? Ah mais c'est... Attends mais j'ai été ou pas là ? Quoi que ce soit. Si j'ai été là. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Toutes les baraques se ressemblant un peu. Mais c'est celle où il y a 3 étages là. Je ne sais pas. Il y a des jumpscares. Non c'est une autre ça. En tic tac toc oui. Il y a des jumpscares. Je vais voir quand même. Écoutez ça m'occupera. Il faut que je trouve le livre. Plus les notes elles sont scriptées dans le sens où elles apparaissent quand il y a besoin de les lire en fait. Donc je ne peux pas vraiment faire ça dans le désordre. Bah me guider. CP exprès. Je pense que la porte se serait fermée toute seule. Du coup c'est la bonne baraque alors. Bizarre. Il y avait un mec au masque à gaz mais. C'est pas très loin. Bah là je ne suis pas très loin en réalité. Je ne suis pas très très loin. Mais il y a un sac noir au moins dans la vidéo. Non c'est visible ou pas ? Le sac noir où j'ai des conneries. La porte qui chonte. Arrête de chanter là-bas. On va voir si je la reconnaîtrai ou pas. C'est pas ça les maudits. Très très visible. Gros sac poubelle noir. Tout à fait. J'ai essayé tout à l'heure mais. C'est pas tout à fait les bons. Tu vois. Les bons themes. Voilà c'est pas celle-là. Mais il y a quand même des jumpscares. C'est vachement induisant d'erreur. Tu vois au niveau de l'induisage. Ça m'a induit grave là. Je suis tous induit. Reveillite. C'est le ventre. C'est Pénélique. Comment ça va ti ? Ah mais il y a vraiment un strum en fait ? C'est un gameplay genre ? Tu sais ? Oh bah attends je me reviens. Putain j'aime ce gars. Je ne sais pas. On t'en passe. Bon. Le problème c'est que je ne sais plus où j'ai trouvé la SWAT. C'était où ? Bah si c'était là que j'ai trouvé la SWAT normalement. Je ne sais pas toujours sur le table. D'accord. Parce que c'est sur ma TV. Ah vous êtes tous sur votre TV. Moi j'aime bien être devant mon petit PC quand je fais. Quand je regarde les chats. Bon là. Là c'est le truc de la mer. Je dois exorciser. C'est à gauche que j'ai trouvé sur ATLAM. Dans cette baraque là. Ah je crois. Non. Je ne sais plus. Mon Apple Watch. Posé sur mon lit PTD. Ah pardon. Oui c'est vrai. Bon la télé c'est dans le salon. Parce que j'ai très envie d'aller plus loin. Ceci dit Elqui Queen. Elcoincoin. Je voulais dire Elcoincoin. J'ai dit Elqui Queen. J'ai le droit. Voilà. Écoutez. Ça doit être encore dans un... Ah c'est là. J'ai vu. C'est bon. Une maison. Putain c'est un putain de mur. Mais ok. Ok vu. À la moitié seulement. J'aurais bien mettre plus. Tu peux faire en sorte que ça soit plus. Où est le livre ? Ok plus alors. Tu peux faire en sorte que mon cerce soit plus aussi. Bah comme le jeu pareil. Plus. Ok. Voilà. C'est fait. Si je vous ai demandé. Oh bah casse tout passe. Casse pas tout. Mais là tu cries là dans le coin du mur. Il n'y a rien. Très drôle. Brûle le livre. Je brûle. Tu dois trouver les allumettes pour brûler. Trouve la carte. Trouve la carte. Il faut que bien la maison elle trouve la carte. La carte. Avertissement. Oh c'est une poupée un peu originale dis donc. Ça devrait qu'il y a à partir d'un cajoune. C'est censé être un automate. Attends mais je peux interagir avec non ? J'écrivais une touche un moment. Là. Ah j'ai un c'est la carte putain. Alors j'ouvre la carte. Mais je suis où là ? C'est genre à l'autre bout de la map c'est ça ? Va à la grange et prends les allumettes. Non c'est derrière. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais sortir ça se dit capat. Ou retour arrière. Bah je ressors dans la grange mais la grange d'ici. C'est une grange à l'autre bout de la map. J'arrive pas. Comme je ne sais pas où je suis sur la map. Oui il ne me marque pas sur la map. Je ne sais pas où je suis moi. Je suis chez qui là ? Je suis à Sananini V. Je ne sais pas. Ça veut dire sorcier donc t'es là. Ah je suis à sorcier là ? Ok. C'est pas sorcier. Oh non bah non. Tu sais quoi ? Non 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon.